J'ai fait une demande pour que tous ceux qui regardent cette vidéo reçoivent un soin énergétique et un coup de pouce énergétique, non pas de moi, mais d'être de lumière, d'être de l'invisible. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est expérimental, mais en tout cas c'est fait avec le cœur. C'est valable pour cette transition-là de mi-mai, mais c'est valable pour toutes les transitions énergétiques jusqu'à fin 2022. Voilà, j'ai fait cette demande-là. Voilà, je vous recommande au vu de la force des transitions, elles sont rapides, les énergies qui viennent d'en haut sont incroyables, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu cette puissance-là. Je vous recommande de vous mettre en prière, rien de religieux ni de dogmatique là-dedans, c'est juste que c'est la seule énergie qui est suffisamment haute pour vraiment vous aider à vous stabiliser. Donc vous pouvez, en fonction de votre sensibilité, de vos croyances, de votre histoire, vous connecter à quelque chose qui vous parle dans votre cœur. Ça peut être Jésus-Christ si ça vous parle, la Vierge Marie si ça vous parle. Ça peut être aussi des mantras tibétains si ça résonne plus en vous. Certaines personnes aiment se connecter au Maître Ascension et Saint-Germain. Enfin, tout ce qui va vous parler à vous, n'hésitez pas, mettez-vous en prière et formulez beaucoup de gratitude. Merci de me régénérer, merci de régénérer ce monde. Ça devrait vous aider à vous stabiliser. Connectez-vous aussi à la nature, les arbres et les plantes reçoivent cette énergie, c'était beaucoup moins le cas avant, les animaux la reçoivent aussi, les enfants la reçoivent aussi évidemment. Mais les arbres et les plantes la reçoivent de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus sereine que nous, donc ils vont vous aider, ils vont vous montrer ce chemin-là. Pendant ces transitions-là, on est en accélération, on passe des étapes très vite. En fait, on fait un an, deux ans, je ne sais pas, d'évolution en quelques jours, donc c'est très fatigant. On reprogramme les choses, on reprogramme notre avenir, on reprogramme ce qu'on est venu faire. Donc ça donne des choses très étranges, des événements inattendus qui se cumulent, souvent douloureux, on nettoie le karma, des projets qui avortent, on va dans une direction et puis finalement on va dans l'autre et puis finalement on recommence. Je vous propose à chacune de ces transitions de vous connecter au maximum sur l'instant présent, de ne pas être surpris si rien ne semble aboutir et pour faire les grands choix d'attendre que la transition soit terminée. Donc là, par exemple, pour cette fois, je vous recommande d'attendre mi-mai, la deuxième partie de mai, pour prendre des décisions. Ne les prenez pas maintenant. Et pour tous les symptômes qu'on ressent bien sûr à chaque transition, les vertiges, les insomnies, la fatigue émotionnelle, les états dépressifs brutaux qui repartent deux heures plus tard ou qui partent le lendemain, les états d'angoisse, les sensations électriques dans le corps, les maux de tête, les nausées, la sensation d'être une antenne radio. Enfin, tout ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Bien sûr, vous prenez soin de vous, vous vous faites aider autant que nécessaire. Vous prenez tout ce qui est nécessaire pour dormir, pour manger, pour soulager vos maux physiques, pour soulager vos angoisses. Mais au maximum, laissez passer. Souvent, c'est de courte durée. Voilà, donc je vous envoie des bonnes ondes au maximum. Je demande surtout qu'on envoie des bonnes ondes pour vous, pour tous ceux qui me regardez et pour m'aider à maintenir ma stabilité. Parce que si jamais il y a 50, 100 personnes plus qui regardent ma vidéo, vous pouvez m'envoyer un merci dans votre cœur. Ça va me soutenir beaucoup. Très bon moment, bonne transition. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.